Pour ce fournisseur vendéen de café, chocolat et thé, la reprise est intense. Depuis deux semaines, les camions enchaînent les livraisons. Les six commerciaux approvisionnent près de 1000 établissements en Vendée et dans les départements limitrophes. On avait hâte que les cafés hôtels restent en Réhou. On s'est tous préparés avec toute l'équipe, les techniciens, l'accueil de la société. On a tout fait pour être prêts le jour J. Malgré un ralentissement de l'activité, Café Albert a continué ses livraisons. En effet, certains bars et restaurants ont proposé une vente de boissons à emporter. Quant aux hôtels, ils ont aussi eu besoin de marchandises, notamment pour les petits déjeuners. Café Albert a entre guillemets cette petite chance pendant cette pandémie. C'est qu'on n'a pas mis nos oeufs dans le même panier. On est présent en grande distribution, en distribution automatique dans les entreprises. Et puis on a quelques grossistes. Le bar représente 35% de notre activité, donc c'est quelque chose de très important. Et puis c'est notre image, de toute façon. Maintenant, on a eu cette chance-là, entre guillemets, d'avoir une activité qui a pu continuer, de ne pas être à l'arrêt totalement. Le café étant un produit sec, il peut se conserver deux mois après ouverture. Quant au chocolat et au thé, il se périme après deux ans. A la différence des restaurants ou des bars, la perte de marchandises a donc été très faible pour les cafés et les hôtels. Comme pour les autres lieux d'accueil, les mesures s'assouplissent aussi pour les hôtels, ce qui va permettre aux clients de profiter et de ne pas rester enfermés dans leur chambre. Les clients de l'hôtel auront la possibilité de prendre le petit-déjeuner dans la salle petit-déjeuner, tout en respectant les distances, bien sûr. C'est pareil au niveau du bar, j'ai lu qu'ils avaient le droit de consommer au bar assis, mais uniquement les clients de l'hôtel, bien sûr, et tout en gardant les distances également. La dégustation d'un café bien chaud attendra encore quelques jours. En attendant, commerçants et fournisseurs achèvent les derniers préparatifs.